... Très bien, alors on va pouvoir commencer, si tout le monde est bien installé. Déjà, je voulais vous remercier tous d'être venus, et puis vous préciser quelques points au niveau de l'organisation, parce qu'on m'a posé quelques questions, savoir comment c'était possible qu'on arrive dans ces pizzerias. Alors déjà, j'ai demandé à M. le maire une salle pour organiser ce débat, il m'a effectivement prêté une salle de 5 mètres carrés, me disant qu'on pourrait tenir à 10. Donc ça, ça a été le premier point. Ensuite, j'ai contacté des personnes qui avaient des salles, évidemment, où on pouvait organiser quelque chose avec beaucoup plus de place qu'ici. Mais malheureusement, ces personnes, à la dernière minute, ont subi des pressions de la mairie, et donc, à la dernière minute, ils se sont rétractés, et donc je n'ai pas pu avoir les salles prévues pourtant deux mois à l'avance. C'est pas limite. Et puis enfin, vous avez vu sur les invitations, j'ai utilisé le blason de la ville, parce que je considère que le blason appartient aux bamboliers, et qu'on peut utiliser ce blason sur des tracts, et en tout cas sur des invitations à un débat public, et le maire a décidé de m'attaquer pour utilisation abusive de ce blason. Alors, il faut préciser que M. Vialat a fait la même chose, et a attaqué un de ses opposants pour la même raison, et qu'il a perdu, mais visiblement, M. Palix veut faire la même chose. Donc, c'est pas très grave, mais c'est pour vous expliquer que pour organiser un débat démocratique dans cette ville, il faut être motivé et rester positif. Voilà. Donc, nous sommes arrivés... Nous sommes donc arrivés dans cette pizzeria, où je remercie M. Muller de bien vouloir nous accueillir, et comme je pense qu'il n'y a pas de hasard, vous avez vu, elle s'appelle le Pinocchio, Donc, vous ferez le lien vous-même, après, ou durant ce débat. Voilà. Il est au fond de la salle, d'ailleurs, en bois. Très bien. Donc, j'ai voulu organiser ce débat, où évidemment, chacun aura certainement un avis différent, mais tout le monde aura à cœur d'apporter sa contribution sur cette question qui semble pour moi capitale, aujourd'hui, à Bandol. Je regrette que M. Vialat et M. Palix s'est décliné à mon invitation, qu'est-ce qu'ils ont été invités. Et par contre, je remercie très chaleureusement les bandoliers d'être venus, et surtout le Dr Arthur Pecht, qui a bien voulu venir ici devant les bandoliers. Notre ancien maire, d'un seul maire des bandoliers, député le suppléant de la 7e circonscription, et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Et également, M. Frédéric Boclaletti, qui est conseiller régional à la Commission Solidarité, et administrateur du CCAS de sa ville, à Sifrou, et qui aura aussi son avis à nous donner sur les logements sociaux et leurs attributions. Comment ça passe, il y a de ça, c'est-à-dire ? Alors, je ne sais pas s'ils ont eu autant de pression que moi pour venir jusqu'ici, mais on en saura peut-être plus tard. Alors, en votant d'eau, le débat et le thème que j'ai choisi pour ce premier débat, comme je vous l'ai dit, c'est les logements sociaux et leur attribution. Alors, pourquoi ce débat ? La première chose, c'est que le maire, M. Palix, a signé en 2008 une convention avec le préfet, et je le précise, dans le dos des bandoliers, et surtout dans le dos des élus. Parce qu'à l'époque, en 2008, j'étais dans la majorité, et les élus de la majorité, sauf quelques-uns, n'ont pas été mis au courant de la signature de cette convention. Cette convention a été signée en 2008. J'ai quelques exemplaires, si certains veulent la lire également. Et en particulier, l'article 6, parce que vous verrez qu'elle est quand même importante. L'article 6 de cette convention précise que la commune s'engage à réaliser, sur la période de la présente convention, au minimum 30% du nombre total de logements construits sur son territoire. Vu déjà ces objectifs, qui sont très importants pour la ville de Bordol, qui n'avaient pas non plus les logements sociaux réalisés en fonction de la loi, M. Palix a voulu commencer à réaliser ces objectifs, en commençant par bétonner le camping de Valong, camping qui se situe dans les hauts de Bordol, où il a essayé d'imposer une densité d'urbanisme, qu'il a été d'ailleurs lui-même objet de réduire suite à la commission d'enquête. Et je vous rappelle que la mobilisation a été très importante sur ce thème, puisque nous avons mis en place dans Bordol, moi et mon équipe, une pétition contre le bétonnage de Bordol, avec l'excuse des logements sociaux, et que nous avons recueilli près de 1000 signatures, pour vous montrer que les bandolés ne sont pas prêts à laisser bétonner Bordol, quels que soient les thèmes et quelle que soit la volonté du maire. Le maire a récemment aussi décidé avec la communauté de communes Sud-Saint-Baume de réaliser sur Bordol des centaines de logements sociaux, couplés avec de la promotion immobilière privée. Donc dès lors, se posent deux questions qui, à mon sens, sont primordiales. La première chose, c'est comment empêcher le maire de bétonner n'importe où et n'importe comment, puisque je lui ai posé plusieurs fois la question de savoir où il allait construire ces logements, et il ne m'a pas répondu, mais par contre, effectivement, il a signé la convention, il a organisé le bétonnage. Et la deuxième question, qui, à mon sens, aussi est importante, c'est comment peut-il prétendre favoriser les bandolés dans ces nouveaux logements sociaux, puisque la question, là aussi, je l'ai posée plusieurs fois en conseil municipal, et vous avez dû voir dans la presse et sur certains blogs, qu'il continue à maintenir cette vérité pour lui, comment peut-on donc favoriser et prétendre favoriser les bandolés dans ces nouveaux logements sociaux, alors que la convention qu'il a lui-même signée avec le préfet le lui interdit. Et cela va se faire, normalement, la distribution se fait au niveau du cadre d'un plan départemental. Voilà les deux questions principales, et donc le débat est ouvert, et je vais laisser mes invités déjà s'exprimer sur ces deux questions. Vous avez une manière rapide, M. Frédéric, vous le dépossez bien. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de venir bandol. J'ai eu souvent des réunions, j'ai eu des idées que je ne viens pas forcément m'immiscer dans un débat entre les élus de bandol, c'est beaucoup plus le problème dans sa généralité qui m'intéresse, et comme, bien que non bandolais, vous me l'avez assez souvent reproché, j'ai quand même été pendant 12 ans votre mère, c'est vrai que j'ai eu un certain nombre d'idées sur la question, l'expérience passée, et j'ai retrouvé avec joie, quelques-uns de mes adjoints, qui m'ont un peu lâché, c'est en revue, mais c'est pas grave, c'est la vie politique, c'est comme ça, mais que j'ai beaucoup de plaisir à revoir aussi, comme vous tous. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, on est encore dans mes temps et une bonne année, beaucoup de choses agréables, et je vais vous dire quelque chose d'en préambule qui ne va pas vous faire plaisir, j'ai quand même roulé ma bosse dans le dépassement arrière, je dois dire que, quand on m'interroge sur l'expérience de mes mandats, je dis toujours que le plus facile c'était Bandol, parce qu'à Bandol, il n'y a pas de problème grave, en tout cas, il n'y en avait pas, il y avait des sous, il y avait des idées, il y avait des choses à faire, il y avait des disputes entre les hommes, mais c'est vraiment normal en politique et en d'autres choses, c'est pas ça, c'est pas ça, et que j'ai gardé, finalement, un souvenir d'une ville où on a pu réaliser des choses, bon, je n'ai pas du tout envie de refaire mon bilan, mais c'est vrai que quand je viens et que je vois la déviation, quand je viens et que je vois un certain nombre de choses qu'on a faites, c'est ça la satisfaction d'un élu, il s'est dit, j'ai contribué, je n'ai pas fait tout ça, j'ai contribué, mon équipe a fait, finalement, je me suis amusé en vous écoutant, vous parlez du camping de Val-Long, je me rappelle la bataille que j'ai dû mener pour supprimer le camping municipal qui était là, on se trouve maintenant le complexe de tennis, et qu'est-ce que je n'avais pas entendu, c'était pourtant un camping un peu bizarre, que les Marseillais se sont un peu appropriés, où ils avaient même installé leurs installations en permanence, et là aussi, quand j'accompagne mon petit-fils au complexe de tennis, je suis content en permanence, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, alors moi j'ai retenu deux petits points avant de passer le micro à monsieur Bocaletti, donc on est bien d'accord que le maire ne peut pas promettre les logements bandolés, j'insiste, parce qu'il nous l'a dit plusieurs fois, et que la convention ne lui permet simplement de vérifier uniquement que les dossiers correspondent bien au terme de l'attribution des logements. Si on ne les voit pas, elle ne lui permet pas, elle lui fait obligation. D'accord, on est bien d'accord. Donc il a l'obligation de vérifier que les dossiers présentés sont dans le cadre de l'attribution de ces logements, mais il ne peut en aucun cas promettre au bandolet que tous les logements demandés seront attribués au bandolet, avec peut-être, comme vous le dites, un doute sur sa connaissance des textes de loi. Il va lui arriver, ce qui m'est arrivé, il va rencontrer un enjeu, c'est un cacetat, tu es que je connais depuis longtemps, il me dit « Ah, on m'a appelé toujours pas eu ! » Voilà. Et il m'a répondu. Voilà. Donc c'est un peu difficile de promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Voilà. Donc je passe le micro à M. Bocaliti qui va peut-être nous donner son avis. Certainement. Tout d'abord, bonjour à tous, d'Ibrez, remercie à la Cona pour l'organisation de ce débat et le fait de nous avoir invités. Bien évidemment, je regrette, comme le docteur Arthur Pêche et madame Cona, le fait que le maire de la commune ne soit pas présent du festival de la ville de Bandeaule, je regrette aussi la présence du député qui est là puisqu'on va s'en rendre compte très rapidement que beaucoup de choses dépendent du député puisque c'est bien évidemment qu'on veut demain pratiquer une préférence nationale ou communale ou autre, il faut changer la loi. Si on n'est pas d'accord avec la loi SRU, il faut changer la loi. Et tout ça, c'est le député qui peut le faire. Et donc je regrette qu'il ne soit pas là ce soir puisqu'il aurait pu très clairement dire ce qu'il pense là-dessus et pouvoir vous en donner quelques précisions puisque je l'étais moi-même conseiller municipal assez fort et donc concernant ces sujets-là, il m'a déjà répondu à de multiples reprises. Bien évidemment, je soutiens totalement Mme Connat dans les procédures que le maire engage à son encontre. Bien évidemment, nous les resterons à ses côtés puisque comme la loi le prévoit ou que le conseil constitutionnel, n'importe qui peut utiliser le blason d'une ville. M. Palix, malheureusement, a pris de mauvais renseignements auprès de M. Vialat puisqu'il a lui-même perdu un procès contre M. Tomburi si je me rappelle bien lors des élections municipales de 2008. Donc je pense que avant d'engager l'argent de la commune parce que bien évidemment si M. Palix porte plainte c'est avec votre argent parce que l'avocat va être payé avec cet argent-là, je pense qu'il ferait mieux de se renseigner auprès de son député. Je pense qu'ils sont assez proches apparemment puisqu'il me soutient pour ces élections. Ils ont dû prendre quelques minutes avant d'engager des procédures. Concernant l'ambiance dans cette circonscription, le Dr Pech, je pense, ne me contredira pas. Je sens une ambiance depuis quelques semaines un petit peu d'électaires qui arrivent et ce qui me dérange un petit peu c'est que nous sommes bientôt, vous savez, je ne vous apprends rien en campagne électorale, donc j'espère que aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le Dr Arthur Pech et moi-même nous montrons que nous pouvons discuter même si nous n'avons pas les mêmes idées. J'aimerais bien que beaucoup d'autres prennent l'exemple là-dessus puisque nous sommes en démocratie, tous les partis politiques existants en France sont autorisés puisque sinon on dit évidemment que sur quoi il sera interdit. donc j'aimerais bien que tous et notamment le député de la circonception appliquent la démocratie et respectent un petit peu la République et le choix des électeurs. Je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement concernant cette fameuse convention qu'a signé M. Pannix. C'est l'article 6. Alors moi je vous conseille soit de la relire parce qu'à ce moment-là ça veut dire qu'il parle sans savoir soit s'il l'a déjà lu ça veut dire qu'il vous ment. Très clairement puisque cette convention cet article dit bien il nous dit que le préfet va attribuer que le maire va attribuer les logements. Bien évidemment quand il dit dans les médias qu'il va pratiquer la préférence communale c'est un mensonge. Je dis clairement c'est un mensonge. Pour une bonne raison c'est qu'il y a une loi en France qui l'interdit. On ne peut pas pratiquer la préférence communale ou nationale. On est pour ou on est contre on va justement en discuter ce soir mais la loi aujourd'hui l'interdit. Quand M. Palix affirme qu'il va appliquer la préférence communale c'est un mensonge qui vous le sert puisque bien évidemment il y a bien compris ce qui allait se passer trop tard je pense parce que je pense que quand il a signé cette convention il n'avait pas encore certains éléments que malheureusement il commence à avouer. Parce que bien évidemment les populations à mon avis qui vont à qui on va attribuer ces logements malheureusement je pense que les bandolais ne vont pas spécial à leur majorité. Alors concernant la préférence communale qu'est-ce que c'est la préférence communale ? La préférence communale c'est une déclinaison de la préférence nationale évidemment. La préférence communale c'est de privilégier ses contribuables lors d'attributions de logements sociaux. et en ce qui me concerne à titre personnel pour le mouvement du représentant pour nous ça nous parait totalement logique parce qu'on prend un terrain qui appartient à une commune donc à des contribuables on finance des logements avec l'argent des contribuables. Il nous parait tout à fait logique donc qu'ils n'en soient pas les exclusivements des personnes qui sont puissantes mais ici mais qu'ils soient prioritaires. Après, évidemment on ne peut pas parler de la préférence communale et aujourd'hui de l'attribution des logements sociaux sans venir principalement sur le plan de la loi SRU. La loi SRU l'article 55 il dit quoi ? Il dit qu'il faut qu'il y ait au moins 20% de logements sociaux dans les communes et plus de 3500 habitants. La loi SRU en ce qui me concerne est totalement inapplicable notamment dans des villes qu'on abandonne. Dans la maison on a fait quelques recherches et on s'est aperçu que sur la ville de Bandonne il n'y avait que 12% de demandes par rapport à la population. Donc pourquoi construire à Bandonne 20% voire 25% avec les nouveaux décrets qui vont tomber alors qu'il n'y a que 12% de demandes ? Construisons ces 12%, attribuons-les aux bandes et après nous l'érons. Bien évidemment il ne sert à rien de construire 20 ou 25% de logements alors qu'il n'y a aucune demande aussi importante. Bien évidemment en préfecture il y a beaucoup de demandes bien évidemment mais cela concerne des gens qui habitent dans d'autres communes. Alors moi je pense qu'un maire doit assumer ses responsabilités. Quand on est élu d'une commune on est représentatif et à ce moment-là on doit assumer tant le bien que le mal. Bien évidemment certains maires notamment du département voudraient se débarrasser comme on dit des pauvres et les refiler et les refiler très clairement à d'autres communes. Ça je pense que c'est inacceptable. Sinon demain ça voudrait dire que si un bandolier a un accident de la vie et que le maire ne construit pas les logements nécessaires et bien vous allez devoir partir de votre commune alors que vous avez peut-être grandi dans cette ville travailler etc. Et demain on va vous dire ben non monsieur vous êtes trop poste pour rester à bandol ou à salarii ou à sifo. Et bien non chaque maire doit assumer les personnes en difficulté sur sa commune c'est une priorité c'est un maire si un maire n'est pas capable de ça à mon avis il doit démissionner on n'est pas là que pour construire des casinos que pour construire des belles plages on est là aussi et principalement en ce qui me concerne en tant qu'élu et bien pour venir en aide à nos compénieurs en difficulté voilà ça c'est très clair et je pense que là-dessus vous contribuables et électeurs vous devez être intransigeants avec vos maires après en ce qui concerne la préférence nationale et donc communale je vais essayer d'être assez bref parce que j'aimerais plutôt que vous me posiez des questions plutôt que nous nous opposions le micro en ce qui concerne la préférence nationale et communale il faut savoir que le député Jean-Sébastien Gellat est totalement opposé il a déclaré à de multiples reprises au conseil municipal donc aujourd'hui nous arrivons à des échanges électorales qui seront primordiales pour notre pays il y aura des élections présidentielles et législatives si vous n'êtes pas d'accord avec des choix de votre député et bien il suffit simplement de le faire savoir au mois d'avril et au mois de juin tout simplement il ne faut pas attendre nous allons organiser je pense dans les semaines qui viennent des débats sur d'autres sujets j'espère qu'ils viendront parce que ce qui serait bien c'est qu'ils arrêtent d'utiliser les médias comme ils l'entendent on peut voir que certains ont de grandes colonnes d'autres un peu moins aujourd'hui la salle est pleine j'en suis très content et j'espère qu'à l'avenir les autres candidats et notamment le député sortant et les maires des communes de la circonscription viendront participer à tous ces débats qui sont je pense primordiales aux électeurs à vous pour faire un choix parce que c'est bien beau vous trouvez tous les plaquettes dans la boîte aux lettres je pense qu'il n'y a rien de tel que le contact direct et de vous dire très clairement les choses en face nous en ce qui nous concerne pour le parti que je représente nous sommes favorables à la préférence communale qui est une déclinaison de la préférence communale et chaque maire doit assumer autant le bien que le mauvais des accoglés puisqu'à ce moment là sinon nous tomberions nous tomberions dans une démocratie entre guillemets puisque à ce moment là comme je l'ai dit tout à l'heure on dirait à des contribuables qui ont des difficultés demain bien non aujourd'hui vous n'avez plus le droit d'être endolé ça n'a rien ou s'il faut remettre donc je pense que c'est renier un petit peu ce qu'a fait la devise de notre pays qui est liberté égalité fraternité et surtout au dernier niveau fraternité je pense que certains élus de la circonception devraient un petit peu l'appliquer dans leur commune et arrêter de compter sur les autres villes pour venir en aide à leur contribuable voilà moi en ce qui me concerne je préfère que vous me posez des questions donc je redonne la parole à madame Conard et j'attends vos questions je vous remercie monsieur Bocaliti juste une remarque sur le principe des appartements attribués par le maire de Bandole ou Bandole parce que construirent un exemple du contribuable si c'était simplement le contribuable Bandole qui assure le financement de l'immeuble vous auriez raison mais il se trouve que les bailleurs sociaux ont de l'argent de l'Etat de l'argent du département qui a maintenant une compétence il y a l'âge aussi de l'agglomération il y a le 1% de logements versés par les organisations patronales il y a plein de gens qui participent donc c'est l'ensemble des recevables français qui participent et donc de quel droit on dirait au maire de Bandole vous pouvez donner au Bandole ce qui est certes financé par le contribuable mais pas le contribuable au niveau national c'est juste un petit détail qui mérite de souvenir parce que c'est un vrai juridique et puis pour satisfaire la pénurie foncière a généré la pénurie de logement de tout type la pénurie foncière a été constamment réalisée séculaire par tous les pouvoirs quand vous ne résolvez pas la pénurie foncière tout ce que vous dites c'est le mécanisme désir les lois etc ça n'est pas essentiel donc si vous venez sur la pénurie foncière vous arrivez sinon vous ne passez pas oui alors ça pose un problème auquel les français sont très sensibles nous sommes bien le seul pays du monde qui refuse de construire en hauteur il y a donc un gaspillage extraordinaire de l'espace public essentiellement mais aussi d'espace privé alors que construire en hauteur en soi ça n'a rien de déjoratif vous épargnez du foncier vous pouvez mieux organiser vos espaces communs parce que vous pouvez réserver du foncier pour les parcs les écoles enfin vous pouvez beaucoup mieux m'utiliser tout ça mais il faut accepter de monter alors ça c'est pas du tout dans l'esprit en général des français chacun veut partout la villa ça me suffit c'est un petit village le petit jardin c'est ça bon alors ça aussi c'est pour changer de mentalité dans le domaine on serait bien le seul pays du monde qui n'épargne pas le foncier en montant en hauteur le zonage qui a été décidé dans les années 60 a été une erreur parce que on a classé forestier des espaces où il y avait trois arbres on a classé agricole des espaces qui étaient annonés depuis un siècle on a comme ça bloqué l'essentiel des superficies par exemple ici à l'arrière à Poutier il y a plein de surfaces qui pourraient être constructives et qui ne le sont pas parce qu'elles sont classées agricoles sans raison aucune donc en fait il y a bien un parti pris constant quelle que soit la couleur politique de bloquer le conseil mais pas les fonctionnaires pour le courage les fonctionnaires sont de voie les mêmes exactement et ce sont eux qui tiennent le pouvoir ce sont les gens qui tiennent le pouvoir dès l'ETM aujourd'hui et nous on n'est rien du tout il n'y a pas de parti il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas d'assemblée il n'y a rien oui mais je prends mes responsabilités j'ai une considération différente je partage votre avis je crois avoir c'est monsieur Broseau mais voilà s'il y a des immeuves il y a des immeuves qui s'est fait alors on va passer notre question si vous voulez bien on va passer une autre question si vous voulez bien je vous ai juste précisé sur ce point que les bandolais ne veulent pas d'immeuble et de tour dans leur quartier résidentiel ou dans leur village je le précise je reviens un petit peu sur bandolais allez-y monsieur peut-on pas compenser le manque de logements sociaux en encadrant le prix des loyers ça c'est ça bon ça peut être un peu national oui effectivement ce que vous dites est très important si notamment dans notre région on a vu les prix la pénurie de logements c'est aussi priorité puisque les prix ont flambé mais tout ça parce que encore une fois les politiques ont laissé faire comme tout à l'heure monsieur disait bien évidemment on est aujourd'hui dirigé non pas par des politiques mais par des technocrates et des énarques tant que les politiques ne reprendront pas le pouvoir tant que ce ne sont pas eux qui prendront réellement les décisions malheureusement il n'arrivera à rien parce que comme disait madame tout à l'heure qui veut honnêtement qui veut quel est le bandolais qui veut une tour à côté de chez soi voilà le problème on arrive là c'est que malheureusement on sait que pour contenter tout le monde il faut les construits des tours et malheureusement il faut être honnête personne ni moi personne ne veut une tour à côté de chez soi donc je pense qu'il va falloir aussi un petit peu d'honnêteté et très clairement parce que souvent on a des élus de gauche ça arrive souvent des élus de gauche qui nous font la leçon etc et souvent on s'aperçoit voilà non non pas moi non non mais souvent les élus de gauche font la leçon notamment pour les mal logés etc on se rend compte qu'ils ont des maisons secondaires voire deux ou trois autres maisons jamais ils ne l'ouvrent donc que ces gens là arrêtent de nous faire la leçon en ce qui me concerne je suis contre la création de grandes tours pour une bonne raison c'est que ceci on l'a vu on le voit encore aujourd'hui a été un échec très clair justement excusez moi je voudrais l'adresser à monsieur il parle dans le pacte communal je voudrais savoir comment on fera pour acheter des appartements au plus où ils sont et des terrains au plus où ils sont moi j'ai un exemple rue du fond il y a un immeuble qui s'est construit qui s'appelle les souhaits ou des choses comme ça le temps qu'il a fallu pour que la personne qui en était propriétaire arrive et qu'il a négociation justement pour pouvoir arriver à un prix pour acheter le terrain qu'il a pu construire je peux vous dire qu'une commune toute seule elle va vraiment avoir besoin de beaucoup d'argent mais oui c'est ça le problème et les appartements au plus où ils se vendent c'est pareil et mais à un moment et les rejouer à faire avec les loyers modérés c'est impossible il y a un autre dispositif vous êtes pas prudent vous pouvez tourner en vente non moi je suis conseiller régional non mais monsieur monsieur excusez moi j'ai été invité monsieur non mais monsieur excusez moi non mais monsieur je suis conseiller régional de PACA donc bandol excusez moi je suis un élu à la république et je me sens partout chez moi monsieur pour ma part je suis élu dans l'opposition à Saint-André et je suis pour les logements sociaux en location locatif mais quand il s'agit de faire des logements sociaux en accession de la propriété et pour faire simple qui dix ans après redeviennent des logements normaux et viennent augmenter eux-mêmes le nombre de logements nécessaires pour calculer les logements sociaux voilà c'est en ce moment là que c'est-à-dire qu'on fait oh oh